La science, c'est décidément toute une aventure. Tenez, dans ce laboratoire, on apprend à la fois les langues. Ils ont fabriqué un film bioplastique, la galalite. Ça vient du grec galalitos, qui veut dire pierre de lait. Et un peu aussi la cuisine. Finalement, c'est comme faire des boulettes. Bah oui, sauf que les boulettes, ça ne rebondit pas. Et ici, logiquement, oui. Très légèrement. Je pense qu'on n'a pas réussi. Bref, la science, c'est parfois une question de chance. C'est dû à quoi ? Je ne sais pas. Mais aussi de doigté. En fait, ce qui se passe, c'est que la colle, comme elle est fort gluante, on ne sait pas mesurer vers à pied, donc on fait ça un peu à l'œil. Et à mon avis, je pense qu'ils ont mis trop de colle. Et du coup, la farine, la farine de la maizéna qu'on a mis après, n'était pas suffisante pour dire de permettre que la balle se forme. Et puis, il y a la magie des sciences. Dans cet autre labo, on apprend à maîtriser les couleurs. Et là, les plus téméraires vont même jusqu'à jouer avec le feu. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un feu de bengale. Donc, un feu de bengale, qu'est-ce que c'est ? C'est comme vous pouvez voir dans les feux d'artifice. Donc, c'est une explosion avec de la couleur. Mais le plus merveilleux avec la science, c'est que contrairement à la magie, elle dévoile toujours ses tours. Au niveau chimique, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez, prenons ici, le lithium. Le lithium a deux électrons sur sa première couche et un seul électron sur sa deuxième. Quand on fait une explosion, ce qui se passe, c'est que l'électron sur la deuxième couche est excité. Il passe dans un état qu'on appelle excité. Le retour à l'état normal crée une chaleur et une couleur. On donne de l'énergie. Donc, ça libère de la couleur. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe quand on fait une explosion. Allez, maintenant, on vous montre comment la science triomphe des ténèbres.